Plage de sable fin à Calvi, agriculture en pleine orientale, université et administration à Corté. Mais désertification dans le Bozio, la deuxième circonscription de la Haute-Corse, offre des contrastes saisissants. C'est aussi la plus grande de toute l'île, avec 191 communes et 66 078 électeurs. Sur la côte orientale, zone la plus peuplée, on mise sur le développement durable. Au pied des HLM, à Gisonach, 14 jardins et potagers vont bientôt sortir de terre. Les habitants demandent des circuits courts. Le consommateur en général demande à savoir d'où vient ce qu'il mange. On veut avoir une énergie renouvelable et pas des énergies produites à partir de matières premières fossiles. Tout ça, c'est la tendance. Donc ça serait bien et certainement ambitieux de notre part. Mais la plaine orientale, en particulier, a tous les atouts pour avoir de l'ambition, qu'on soit moteur. La plaine orientale devrait recevoir au total 2 millions d'euros de l'Etat pour réaliser une dizaine de projets de prôner les hagions liés au développement durable. Ailleurs, les orientations économiques sont plus classiques. Calvi reste sur une voie exclusivement touristique avec des emplois saisonniers et peu qualifiés. En revanche, dans le Cortenay, les activités trouvent une complémentarité entre tourisme vert, artisanat et agro-pastoralisme. Corté est une ville qui a, entre guillemets, la chance d'avoir une activité qui est beaucoup plus lisse sur l'année en raison de la présence des étudiants. Même si à Calvi, la Légion pourrait jouer ce rôle-là, les chiffres montrent que ce n'est pas forcément le cas. Et que Calvi souffre beaucoup plus de la saisonnalité touristique que Corté. Dans ce tableau, les villages du centre-Corse demeurent les symboles de la désertification avec une perte de la population de 1 à 2% par an. Un des défis du prochain député sera de donner une attractivité économique à des territoires tombés dans l'oubli depuis des décennies.